Dans cet exercice, on nous donne une équation et on nous dit que c'est une équation de cercle et on nous demande de placer ce cercle sur ce graphique. Alors la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'en fait cette équation, elle ne ressemble à rien, en tout cas elle ne ressemble pas à une équation de cercle. Pour rappel, une équation de cercle, c'est une équation de la forme x-a² plus y-b² qui est égale à r². Avec a et b, les coordonnées du centre du cercle, a étant l'abscisse du centre du cercle et b étant l'ordonnée du centre du cercle. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, ça va être de transformer cette équation pour lui donner une forme comme cela, où on a un carré qui implique des termes en x et un autre carré qui implique des termes en y. Donc si on regroupe les termes en x, on a un x² et un 4x, et là on a un y² et un 4y. Donc on va les écrire ensemble, on a x² plus 4x, et bien il va falloir un peu d'imagination pour transformer ça en une identité remarquable. Alors l'identité remarquable, il y a toujours un produit, si on a a plus b le tout au carré, on a a² plus 2ab plus b². Et bien si le double produit est là, il faut prendre ça et diviser par 2, on prend 4 divisé par 2, ça fait 2, donc on considère que b c'est égal à 2 et a c'est égal à x. Donc on ajoute 4, ici on ferme la parenthèse, et ça, quand on le factorise, et bien c'est égal à x plus 2 le tout au carré. Maintenant, si on fait la même chose avec les y, on reprend une parenthèse, on a y² moins 4y, donc avec un peu d'imagination, on a ici notre double produit, donc le premier membre de l'identité remarquable c'est y, le second, et bien c'est ça, divisé par 2, donc c'est 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc on a par contre plus 4, puisque moins 2 au carré, c'est égal à 4, puisqu'on a un moins, le double produit c'est 2 fois moins 2 fois y, qu'on factorise ça, et on obtient y moins 2, le tout au carré, et tu peux vérifier, si on a y² qui est égal à ça, plus 2 au carré, on a le 4, plus moins 2 fois 2 fois y, on a une autre identité remarquable. Et maintenant, ça c'est égal à, mais il ne faut pas oublier de soustraire 17, mais il ne faut pas s'arrêter là, on ne peut pas écrire égal à 0, puisqu'on vient d'ajouter 4 et 4, donc pour que ça puisse être toujours égal à 0, et bien il faut soustraire 4, on fait moins 4, moins 4, d'accord ? Ou alors, puisqu'on n'a pas beaucoup de place, moins 8, je vais essayer de gagner un peu de place, moins 8, et ça c'est égal à 0. Pour pouvoir obtenir le carré, l'identité remarquable, et les deux identités remarquables ici, j'ai ajouté dans mon membre de gauche un 4, et un autre 4, donc il faut que je l'enlève aussi de ce membre, donc je fais moins 8. Donc je reprends mon expression, j'ai x plus 2 au carré, plus y moins 2 au carré, et c'est égal à, je fais passer le 8 et le 17 de l'autre côté, donc plus 8 plus 17, et ça, ça vaut 25. Donc là, je reconnais une équation de cercle, c'est bien la forme d'une équation de cercle, où on a le couple, pour le centre du cercle, le couple 2, donc puisque l'équation du cercle c'est x moins a, a, lui, il va être égal à moins 2, et b, puisque j'ai y moins 2, ben b, il est directement donné par 2, b, il fait, ça vaut 2. Et ici, j'ai r au carré, donc r, c'est égal à racine carré de 25, racine carré de 25, c'est égal à 5. Donc voilà, on a réussi à transformer cette expression qui n'était pas vraiment simple à utiliser, qui ne ressemble pas a priori à une équation de cercle, en une équation de cercle clairement définie sous la forme classique, à partir de laquelle on a pu déterminer le centre du cercle et le rayon du cercle. Donc maintenant, on va tracer ce cercle sur ce graphique. Bien sûr, ce n'était pas celui-là, on nous en avait donné un au départ, mais ce n'était pas celui-là. On peut commencer par tracer le centre, le centre, l'abscisse du centre, c'est moins 2, donc on va 1, 2, et l'ordonnée du centre, c'est 2. Donc le centre du cercle, il est là. Et on a un rayon de 5, donc si on va par exemple sur cette droite, on va 1, 2, 3, 4, 5, et attention, voilà, tracer le cercle qui a pour équation x plus 2 au carré plus y moins 2 au carré, qui est égal à 25.